bonjour à tous et bravo à vernissage griffes il m'a fait plaisir parce que c'était la dernière minute des des pronos du coeur parce que j'étais enthousiaste une heure avant la course c'était évident que et je le disais à mes abonnés je vous en parlais aussi dans cette version vernissage griffes avait fait ce critérium son objectif et on a vu que le patron italien était ému au passage du boteau et j'adore les grandes performances bravo à vernissage un petit rc en quatre et pour ceux qui me suivent sur les pronos du coeur c'est 10 sur 10 pour les dernières minutes depuis le 1er mars allez on va dans un quartier qui n'a pas la même valeur classique ce lundi à camp les poudromes de la prairie je vais concentrer mon travail mon choix sur le premier poteau avec un cheval qui que j'aime bien parce que son nom m'interpelle et me fait sourire je suis allé à la pêche pour vous le dénicher si vous me permettez l'expression c'est l'as omar land c'est l'un des plus jeunes il est en forme le lot n'a rien d'extraordinaire donc je le mets en tête sans me poser de questions et puis je lui oppose yoann le bourgeois qui est aux commandes du huit garry torris l'un des deux et certainement le plus en forme des deux varins du même entraîneur au départ celui qui me plaît beaucoup et puis le saint fabuleux des chals bon ce n'est pas un foudre de guerre comme on dit dans notre jargon mais le cheval est en regain de forme actuellement il est confié au sud qui dort eric raffin donc ses chansons sérieuses et puis moi je suis un fan de madame moquet que j'adore depuis toujours notamment avec ses ouvilles parce que j'ai remarqué depuis bien longtemps que ses chevaux sont finement toilettés sont présentés sont toujours beau j'ai toujours remarqué que les moquettes et était toujours dans leur robe de mariée ou leur costume de mariée pour les mâles de l'écuerie et bien comme j'aime bien c'est cet entraînement je vous mets le deux groupies du ken et je suis une groupie de cet entraînement il y en a deux au départ et je pense que c'est la meilleure chance numéro 2 après hardy des langues assez rare porte le nom de son entraîneur driver sébastien hardy ce set est malheureux en ce moment il vaut mieux que cela et même s'il reste fier et je reste persuadé qu'il peut faire l'arrivée et je le sens bien ils vont m'en diraient des nouvelles et puis le 3 gagnant de boyville est un cheval également très malheureux en course alors qu'il est bien à l'écurie madame le moine y croit moi aussi gabrielle et gélormini est aux commandes à lui d'appuyer sur champignon et puis je n'ai mis qu'un cheval au poteau des 25 mètres c'est le 14 forever gl on se souvient d'hokkaïdo gl qui a fait magnifique performance dans dans le prix d'amérique et bien forever c'est son petit prix d'amérique à lui à lui sur l'hippodome de la prairie de glisser ses petits naseaux à l'arrivée et puis je suis groupi des moquets donc je mets le deuxième moquet le 4 elle est d'ourville qui déçoit également mais qui sur ses valeurs de 1023 à une chance ici tout à fait régulière de disputer l'arrivée ma dernière minute est italienne le numéro un vernissage griffes montique à dernière minute sans surprise les favoris les trois favoris le 4 le 2 le 5 ma dernière minute que 1 et le 8 mon coup de coeur alors pourquoi le 1 parce que je vous ai dit répété écrit que ce dimanche est la journée des italiens et et goccia d'oro qui est l'un des entraîneurs les plus remarquables d'europe il court de partout et qui présente oui oui elle en met trois et je sais qu'il a bossé 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 son 1 vernissage griffes qui a fini quatrième de cette course l'année dernière le cheval a été préparé avec soin et c'est la seule petite prise c'est la seule cote au moment où je fais la dernière minute qui descend un peu de 23 à 20 contre 1 3 points de moins le cheval à mon sens va rentrer dans les cinq il est bien calé le long du rail il va suivre à mon sens oui oui qui va partir certainement très vite pour gommer son numéro 5 et le patron est aux commandes le patron est aux commandes il ya trois chevaux de la même écurie ça veut dire qu'ils peuvent faire une course dans la course quand on a trois chevaux qui ont et deux qui ont une première chance ça veut dire que on peut se dire tiens allez voilà il ya un travail d'équipe quand il ya plusieurs chevaux de la même écurie dans la même course donc ça doit profiter à ma dernière minute le numéro 1 dernière minute dans le crétérum de vitesse de la côte d'azur à 20 contre 1 cela ne se refuse pas bonne chance bonne semaine à tous